Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans mon nouveau studio. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pris énormément de temps pour le faire, d'accord, avec la mousse acoustique, un petit peu de décoration, normalement le son est parfait maintenant. Donc on se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci infiniment à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire à chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend vraiment deux secondes et ce serait vraiment sympa. N'oubliez pas de me dire en fin de vidéo ou en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Allez, je ne vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Ok, alors on va commencer avec HotCAD la semaine dernière. Je vous avais dit de faire attention à de la vente si HotCAD chuté est corrigé par rapport à ce Running Flat ici. Et du coup, c'est exactement ce qu'il a fait, il a chuté, il a corrigé. Et puis, il a drop jusqu'au plus bas ici. Donc, objectif atteint. A partir de maintenant, vous faites attention à un retournement puisque le plus bas ici a été cassé. Et tout le mouvement baissier est sur la fin. Donc, faites attention à un retournement haussier. HotCHF, c'est à peu près la même chose. Je vous avais dit de faire attention à de la vente. Donc, s'il corrigait pour du coup un down jusqu'ici, l'objectif n'est pas totalement atteint. Donc, si vous le voyez corrigé une seconde fois, donc à peu près comme ça par exemple. Ça, c'est assez long, mais dans l'esprit, c'est ça que vous devez chercher. Une correction pour aller chercher l'objectif final qui est le dernier plus bas. Mais du coup, le down est validé ici aussi. CADCHF, je vous avais dit de faire attention à un down, puis à un achat. C'est encore une fois exactement ce qu'on a eu. On était dans cette zone, je vous avais dit de faire attention à un down puisqu'on était dans une correction. Et quand on a correction dans 9 cas sur 10, on a une impulsion ensuite. Donc, je vous avais dit de faire attention à un down, puis un retournement haussier. On les a eus. Maintenant, l'objectif final ici aussi, c'est ce plus haut. Pourquoi ? Pour cette correction-là et pour aller chercher du coup la seconde impulsion jusqu'ici. Donc, on a toujours de la marge. Donc, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez toujours les tenter jusqu'à ce plus haut sur CADCHF. GBPJPY, on avait vu un achat. Seulement, il a continué à chuter, puis il a remonté. Enfin bref, ça n'a pas trop bougé. L'achat est toujours d'actualité puisque là, le mouvement parait assez correctif. Donc, vous pouvez toujours chercher des setups d'achat. Par contre, protégez-vous une fois ce plus haut atteint. Pourquoi ? Parce qu'une fois ce plus haut atteint, ce mouvement pourra devenir correctif. Donc, la correction de ce mouvement, ok ? Pour aller chercher un mouvement plus complexe en 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 ici. Donc, voilà. Toujours de l'achat, mais attention une fois la cassure de ce plus haut fait. Faites donc attention à ce plus haut. NZD CAD, on avait vu un down, enfin un scénario avec un down puisqu'il y en avait deux. Donc, du coup, je vous avais dit de faire attention à un down jusqu'à ce plus bas s'il chutait et qu'il corrigeait. C'est encore une fois exactement ce qu'il fait. Donc, on part sur ce scénario-là, un down jusqu'à ce plus bas. Il est en train de corriger. Vous profitez de cette correction pour vendre jusqu'ici. USD CAD, on avait dit, enfin je vous avais dit de faire attention à un achat puis un retournement. C'est encore une fois exactement ce qu'on a eu. On était dans cette zone. Je vous ai dit que ce mouvement était correctif pour un achat et qu'une fois ce plus haut cassé, on partirait sur un down. Donc, il est monté, il est monté, il est monté parce qu'on ne sait pas à quel moment précis le down va arriver. Mais on sait qu'à partir du moment où le marché casse ce plus haut, il peut se retourner à tout moment. Donc, il a cassé ce plus haut puis là, il s'est retourné. Donc, profitez. Si vous avez une nouvelle correction, vous pouvez vendre jusqu'à ce plus bas ici. L'action Neolife, c'est de l'achat toujours, ça ne va pas bouger. Allez voir la vidéo de la semaine dernière pour l'analyse en détail. Tesla, c'est pareil. GBP, USD, je vous avais dit que c'était un petit peu tôt mais que je préférais de la vente et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, on a eu un mouvement correctif vers le bas. Ça tombe bien, pourquoi ? Parce que c'est peut-être le mouvement correctif de cette impulsion-là pour ce A, ce B et nous, on va aller chercher ce C. Donc, cet achat. Donc, vous pouvez chercher de l'achat pour un C, donc de ce running, donc à peu près de la même amplitude que le A, comme ceci. Mais long terme, moyen terme, c'est toujours de la vente. Euro, USD, je vous avais dit de faire attention à de la vente et c'est ce qu'on a eu encore une fois. À partir de maintenant, vous pouvez toujours chercher de la vente parce que l'objectif, c'est ce plus bas. Mais il faudra qu'il vous donne une correction un petit peu plus balèze, d'accord ? Quelque chose comme une correction en 4 heures, ok ? Si vous voulez continuer à vendre, c'est le meilleur moyen. Maintenant, les setups intéressants. On a du coup 4CHF et USDK dans le setup intéressant. On a Oden ZD, Oden ZD 2, l'achat. L'objectif est toujours là-haut et le mouvement est correctif. Rappelez-vous, quand on a un mouvement correctif, on a de grandes chances d'avoir une impulsion, ok ? Faites juste attention à ce running, pardon, ce 1, 2, 3. Là, donc à quel moment l'achat s'invalide ? C'est si là, il nous corrige le mouvement qu'il nous a fait là, pour un down, ok ? Pour l'instant, il est en train de nous corriger. Enfin, ça m'a l'air d'être une correction de ce mouvement-là, mais le scénario peut changer, d'accord ? Rien ne l'empêche de maintenant commencer à corriger comme ça et là, il nous annoncera un down. Donc, surveillez ça, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, on cherche toujours un achat. Protégez-vous la casseur de ce plus haut, mais l'objectif, c'est là-haut, voilà. Haute-USD, on cherche de l'achat aussi, parce que cette structure corrective est potentiellement terminée. Ce mouvement-là aussi est potentiellement terminé, donc le mieux, c'est d'attendre une impulsion, une correction, pour profiter de la seconde impulsion haussière pour rentrer dans l'achat. Donc, quelque chose comme ça, une impulsion, une correction, on profite de ça pour rentrer dans l'achat. EuroGBP, faites attention à de la vente, il rame un petit peu, mais l'objectif, c'est toujours ce plus bas pour ce running, ce 1, 2, 3, et valider la seconde impulsion. Le mouvement est assez correctif, mais il y a toujours moyen qu'il aille casser ce plus bas. Protégez-vous juste une fois qu'il casse celui-ci, d'accord ? Si vous le voyez chuter et que vous êtes dans le sel, protégez-vous à partir de là, puisque comme je vous ai dit, ce mouvement est assez correctif, donc il peut changer de scénario et donner un achat ensuite. Ce n'est pas le cas pour le moment, ok ? Je ne le vois pas là tout de suite monter comme ça. Au moins un dernier plus bas, je pense, donc protégez-vous ici et l'objectif est là. GBP-CHF, c'est une vente aussi, une structure assez propre, mais bon, en général, elles deviennent bien plus compliquées, c'est dommage. Donc, on a eu l'impulsion, la correction, donc naturellement, on cherche la seconde impulsion jusqu'à ce plus bas. Donc, il y a eu un bon setup ici, correctif, je l'ai raté malheureusement. Si vous avez la même chose, vous pouvez tenter encore une fois de la vente. Et pour rappel, l'objectif, c'est encore une fois ici. Maintenant, vous m'avez, enfin une personne m'a proposé l'action Nike et l'action Amazon. Donc, on va partir sur une analyse long terme. Donc, sur l'action Nike, abstenez-vous si vous n'êtes pas dans l'achat maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un plus haut jamais atteint. Est-ce qu'on achète quelque chose quand son prix est au plus cher ? Non. Donc, le mieux, c'est d'attendre une correction, donc un mouvement comme ça, un mouvement comme ça. Pour acheter, d'accord ? Il vaut mieux laisser le marché peut-être monter, monter, monter et acheter à la prochaine correction. Et on aura raté ça, ce n'est pas grave. Mais au moins, on sera sûr d'acheter au meilleur moment, d'accord ? Parce qu'on profite des corrections pour acheter. Plutôt que de se précipiter maintenant sur un plus haut jamais atteint et prendre le risque que la correction justement arrive maintenant. Et de rester des mois, voire des années en négatif, ok ? Donc, prenez votre mal en patience. Si vous voulez acheter l'action Nike, attendez la prochaine correction monthly ou weekly. Sur l'action Amazon, c'est à peu près la même chose, sauf que la correction est toujours en cours. Mais on est aussi très bientôt sur un plus haut jamais atteint. Donc, c'est mieux que l'action Nike. Mais faites attention quand même, d'accord ? Le mieux, c'est d'attendre une nouvelle correction et de rentrer dedans, d'accord ? Là, on est vers la fin. Maintenant, c'est toujours mieux d'acheter maintenant que d'acheter ici, ok ? Mais ne soyez pas surpris si votre action monte et qu'elle corrige ensuite, ok ? Ça, c'est normal. Le mieux, c'est d'attendre des mouvements correctifs pour acheter. Sauf que celui-ci est bientôt sur la fin, malheureusement. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Courte vie, mes légendaires, comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501